Je ne veux pas sa blonde. Elle doit le savoir. Alors, notre prochaine invitée, c'est Suzanne Lapointe. Et Suzanne Lapointe a connu des épreuves difficiles dans les dernières années. Bon, là, je ne parle pas du fait qu'elle a travaillé avec Gilles Latulippe. Elle va nous parler de ce qu'elle a vécu. Voici Suzanne Lapointe. Je t'ai apporté un cadeau, ma petite fille. Parce que l'autre jour, j'ai entendu Daniel Ouimet t'expliquer comment attraper un cavalier. Oui. Et moi, je vais te dire que pour le garder, c'est par le ventre. Alors, je t'ai apporté un livre de recettes. Mais si, j'espère qu'il y a des recettes végétariennes là-dedans. Il y en a quelques-unes, oui. Bon, c'est pas que je les attrape par le ventre végétarien. Oui, mais peut-être que tu pourrais commencer à leur donner un peu de viande. Petit à petit, on dirait qu'on parle d'un chien. Oui, mais Suzanne, est-ce que c'est vrai, juste avant que vous êtes là, parce que vous êtes porte-parole d'un programme de dépistage pour le cancer du sein, mais juste avant qu'on parle de ça, est-ce que vous, vous avez peur que des fois, les hommes vous aiment pour votre cuisine? Oui. C'est vrai? Ça arrive que j'ai peur de ça, mais ça se passe parce que j'essaie d'autres charmes. Il faut vous méfier de ça. Penses-tu? Bien oui, parce qu'il y a des hommes qui peuvent nous aimer parce qu'on est connus ou parce que... Oui, parce que je les traite bien, mais je pense qu'à ce moment-là, ils te le rendent bien. Quand tu les traites bien, en général, c'est réciproque. Enfin, dans mon expérience à moi, j'en ai pas connu énormément. Non. Moi non plus. Non, c'est sûr qu'ils en parlent le plus. C'est ça qu'ils en parlent. Bon, on parlera pas de ça. Je t'ai vue avec Serge Lama hier aussi, ma petite copine. Non, on parle pas de... Bon, aussi, je le trouve de mon goût, Serge Lama. Ah oui, c'est votre genre, ça? Oui, j'aime bien ce genre-là, mais j'aimais mieux quand il était un petit peu plus mince. Quand il était venu au Démons, c'était dans le temps... Je pense que c'était la première année des Démons, puis c'était dans le temps où sa chanson « Est arzant et heureux » était populaire. J'y avais fait chanter ça. Moi, j'étais pas en mai, vraiment pas. Et c'est quoi en Jane, déguisant en Jane? Non. Parce qu'on faisait toutes sortes de déguisements, non? Oui. Suzanne, vous arrivez de Québec? Oui. Parce qu'elle a un... Ce matin, c'était la conférence de presse pour annoncer une campagne vraiment sensationnelle pour la prévention du cancer du sein. On offre à 750 000 femmes au Québec, entre 50 et 69 ans, quand je dis « on », c'est pas moi, c'est le ministère de la Santé, on leur offre de passer une mammographie. Ils vont recevoir une lettre d'invitation pour aller passer une mammographie parce que les femmes de 50 à 69 ans sont celles qui sont le plus touchées, le plus susceptibles d'avoir un cancer du sein. Tout à l'heure, on va recevoir aussi une jeune fille, une jeune mère. Oui, que j'ai entendue en entrevue, elle est fantastique. Oui, puis moi, j'ai travaillé avec elle en plus. Ah oui? Et puis, elle, elle n'a même pas 30 ans, puis elle a un cancer du sein, puis aussi c'est à cause d'un médecin qui lui a... qui n'a pas diagnostiqué ce qu'elle avait, en tout cas, c'est... Ça arrive malheureusement. À cause de ce médecin-là, elle vit un cauchemar. Mais heureusement, là, je pense que de plus en plus, les médecins sont sensibilisés au cancer. Et il y a encore des médecins qui ne croient pas à la mammographie, puis qui ne croient pas à toutes sortes de choses, mais le ministère leur donne beaucoup, beaucoup de renseignements à ce sujet-là. Et vous, vous avez eu un cancer du sein? Oui. Et puis ça, ça vous est arrivé juste quelques temps après la mort de votre mari? L'année suivante, oui. Oui, et puis ça, c'est... il paraît que quand on perd un être cher, souvent, l'autre moitié du couple veut des fois aller le rejoindre ou tombe malade. Bien, moi, je n'étais pas si fort que ça, là, parce que je tiens beaucoup à la vie. Oui, mais avez-vous pensé à... vous vous dites, je vais me laisser aller? Non. Jamais? Ah non, non, non. Il n'y a pas une seconde? J'aime tellement la vie, moi, c'est... c'est maladif quasiment. Non, je n'ai jamais pensé à ça. Mais par contre, j'avais entendu un rapport de recherche de Rosemont de Mandeville, de Dr Mandeville, qui est à l'Institut Armand Frappier, qui avait dit que ça arrivait souvent à des femmes qui venaient d'avoir un traumatisme, soit un traumatisme psychologique ou émotif, etc. Et souvent, c'était la perte d'un être cher, soit son mari ou... Un traumatisme profond. Oui. Par exemple, la femme de Guy... Ah, elle... Ah, c'est pas quelqu'un. Elle n'aura probablement pas un cancer, j'espère, pour elle, la pauvre, mais elle va avoir peur, peut-être. Tu sais, vous n'avez jamais perdu votre sens de l'humour, même dans cette période-là. Non, non. Est-ce que vous demandiez de l'aide à votre mari, même s'il n'était plus à côté de vous? Parce que vivre un cancer du sein, quand on est seul, en plus, ça doit... Oui. Des fois, je lui parle, des fois. Je dis, écoute, Minou, là, fais quelque chose. Ah oui, parlez carrément. Non, oui, carrément. Hé, Minou, fais quelque chose. Quand je dis ça, là, fais quelque chose, il me semble qu'il doit entendre parce que... parce que c'est... c'est vraiment une grosse demande. Parce que je ne demandais pas souvent des choses de son vivant, mais parce que moi, je suis plutôt le genre qui donne plutôt que celui qui demande. Mais là, de temps en temps, je lui dis, là, il est temps que tu te grouilles, bien, fais quelque chose. Tu sais ce qu'on peut dire à son mari, hein? Bon. Bon. Puis, est-ce qu'il y a des circonstances, des endroits particuliers où vous lui dites ça? Est-ce que vous lui dites ça quand vous êtes seul et recueilli chez vous? Non. Non. Un endroit où je lui parle très souvent, c'est sur le dixième trou à mon club de golf, à Balmoral, parce que j'ai fait enterrer ces cendres-là. On s'était toujours dit, au onzième, pardon, on s'était toujours dit que ça serait donc beau passer l'éternité, là. C'est tellement beau, le club de golf, c'est dans les montagnes et tout ça. Puis, l'année avant la mort de mon mari, le club nous avait offert d'acheter, par exemple, de commanditer un arbre. Alors, on pouvait payer un arbre, ce qu'on voulait, et puis il mettait une plaque au pied. Et on ne s'en est pas occupé. Et sur les entrefaites, bien, évidemment, mon mari est décédé l'année suivante. Et j'ai dit, coudonc, c'était une bonne idée. Je sais que ça lui plairait énormément. Alors, j'ai fait enterrer ces cendres entre deux beaux bouquets de bouleau, l'autre côté d'un beau petit lac avec une grosse roche, où tout le monde qui frappe trop fort, la balle, va revoler. Mon mari, souvent, allait là. Alors, je me suis dit, il doit être très heureux. Il a récupéré ses balles. C'est ça. C'est vrai. Mais, Suzanne, vous êtes vraiment originale d'avoir fait ça. Ça vous ressemble tellement, là. Oui, bien, c'est parce que je trouve que, tu sais, c'est des choses dont on rêve. Quand on les... Moi, je n'aime pas ça, les choses ordinaires. Non. J'aime ça, des choses qui sont un résultat d'un rêve, mettons. Je sais que mon mari, c'était une des choses auxquelles il tenait le plus. J'ai donné la dernière année de sa vie. Ça a été la plus belle année parce qu'il a pu jouer au golf tant qu'il a voulu. Puis ça, je sais que je lui ai donné ça. Puis je me suis dit, l'ultime, bien, c'est d'enterrer ses cendres sur le terrain de golf. Puis dans mon testament à moi, ça dit que mes héritiers vont prendre soin de... si jamais les arbres mourraient ou quelque chose. Et vous, est-ce que vous allez aller aussi sur le terrain de golf? Probablement. OK. C'est réglé déjà? Oui. Probablement. Je ne sais pas encore choisir où, mais ça ne se presse pas. Moi, j'aimerais ça être dans la piscine ici. Oh, quelle bonne idée. J'aimerais ça. Si ça m'arrive, on va toucher du bois. On va toucher du bois pour que ça nous arrive. Non, non, non. On ne t'y est pas. Alors, Suzanne, vous restez avec nous parce qu'après la pause, on va rencontrer la jeune mère dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, on va continuer de discuter avec vous de ça parce que c'est important qu'on parle de cancer du sein. D'accord. Je vous remercie beaucoup, Suzanne. À tout de suite. Merci. Cette semaine, il y a une recherchiste qui m'a dit, Julie, comme on reçoit Suzanne Lapointe, ça pourrait être intéressant. Je viens de lire un article d'envoi. Il y a une jeune mère de 29 ans qui a écrit un livre pour expliquer à sa petite fille pourquoi elle avait un cancer du sein, comment ça se passait, comment ça se déroulait, tout ça. Elle dit, je pense que ça serait bien intéressant. Alors, moi, je lui dis, oui, c'est une bonne idée. Ça va être intéressant avec Suzanne et tout ça. Et une fois que ça a été confirmé, elle est revenue et elle me dit, mais tu la connais. Puis là, je dis, comment je la connais? Et c'est une de mes ex-collègues de travail. On a travaillé ensemble à la télévision. Alors, je vous demande d'accueillir Sophie Leblanc. Bonjour, Sophie. C'est une gratification. J'ai traité un an maintenant. Ah, t'as traité un an? Oui, oui, j'ai pris de l'âge depuis. Je t'ai toujours pensé que t'étais plus jeune que moi, Sophie. C'est parce que t'étais plus ta dante. Oui, peut-être. Excuse-moi. Je me rappelle plus de ton âge exact. Non, c'est vrai. Sophie, toi, tu t'es rendu compte que t'avais une bosse sur un sein. Oui. Puis t'es allée voir le médecin. Oui, je suis allée voir le médecin. Bien, je suis allée voir, moi, j'ai fait mon papetest de façon annuelle depuis que c'était le temps. Et puis là, j'avais une masse et puis je suis allée voir le médecin. Puis le médecin a quand même pris ça. Elle ne pensait pas que c'était un cancer parce que c'était mon médecin depuis 10 ans. Et puis elle savait que j'étais en bonne santé, que je n'avais pas d'antécédents familiaux dans la famille et tout ça. Mais par acquis de conscience, elle m'a quand même envoyé voir un spécialiste. Et puis je suis allée voir le spécialiste. Et puis il a examiné ça bien comme il faut. Puis il en a conclu que c'était une masse bénigne, mais il n'a pas performé aucun test. Mais en même temps, bon, tu t'en vas voir un spécialiste, tu lui fais confiance parce qu'il t'est référé par ton médecin de famille en qui tu as une confiance absolue. Alors tu te dis, OK, ça va, j'ai rien, youpi, bon, de toute façon, t'es pris dans tes activités, tout ça. Sauf que la masse restait là, continuait à grossir. Et puis je suis retournée le revoir une deuxième fois. Et puis encore la même chose, non, 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 ma petite madame, vous n'avez rien, tout ça. Quand on parle de dépistage précoce, même si je ne rentre pas dans les statistiques où c'est effectivement une portion des femmes de 50 ans et plus qui sont touchées par le cancer du sein, il y en a quand même une certaine portion aussi en bas de 40 ans. Je veux dire, il faut prendre au sérieux les femmes qui arrivent avec quelque chose dans un sein. Et là, moi, en tout cas, ça a été mon histoire. Donc j'ai été diagnostiquée, moi, un an plus tard. Tu t'es dit, bon, j'ai encore la bosse, là, je veux retourner voir le docteur. Je suis retournée une troisième fois. Voir le même médecin? Le même médecin. Le même spécialiste. Le même spécialiste. Et là, wow, là, tout d'un coup, la masse a été rendue quand même assez importante. Il y a déjà allumé? Là, oui, oui. Là, j'ai tout de suite, j'ai eu la mammographie, j'ai eu toute la batterie de test. Puis en dedans d'une semaine, on me diagnostiquait avec un cancer du sein avancé. Le dommage était fait. Sophie, tu devais avoir envie de péter la gueule. Sur le coup, t'es trop choc. T'es trop sous le choc. T'en reviens juste pas, là. Écoute, tu pars de... Pendant un an, on t'a dit que t'as rien. Puis là, tout d'un coup, c'est la fin du monde. Puis c'est tout juste, là. Et puis, disons que sur le coup, oui, t'es fâchée, mais t'as d'autres choses à allier à ce moment-là. Mais après quoi, est-ce qu'on peut poursuivre un médecin comme ça? Oui, bien, je le poursuis, ce médecin-là. Il est devant les tribunaux? Bien, il n'est pas devant les tribunaux, mais disons que les procédures sont en marche. Ça doit être compliqué de poursuivre un médecin. C'est extrêmement, extrêmement faux, se lever de bonheur pour poursuivre un médecin. C'est pas évident. Comme moi, j'avais 27 ans à l'époque. Bon, le médecin peut toujours dire, oui, mais c'était quelque chose de très, très rare. C'était à peu près impossible. Il reste que ce médecin-là n'a rien fait en voyant cette masse-là. Il a fait simplement un examen physique. Il n'a pas fait de biopsie. Il n'aurait pu faire de biopsie. La biopsie, c'est comme, en fait... Même si c'est compliqué, comme je te connais, Sophie, tu vas y aller. Oui, bien, non, non, je n'ai plus le choix d'aller jusqu'au bout parce que je trouve ça trop épouvantable. Puis bon, moi, je suis une erreur de diagnostic, j'ai décidé de poursuivre. Mais il y en a un méchant paquet qui se font dire, bien, voyons donc, ma petite madame, retournez à la maison puis faites des enfants. Quand on est jeune, avec des masses, on ne se fait pas prendre au sérieux tout de suite. Bon, ça, mis à part, après ça, quand tu as su que c'était avancé, là, puis que tu es passé par tout ça, il fallait que tu l'annonces à ton chum et à ta petite-fille. Ça, c'est pour ça que je te dis, là, que c'est pas, tu sais, tout de suite, tu rentres pas dans ta colère parce que t'as beaucoup trop de choses... À régler. À régler. Puis bon, là, évidemment, moi, j'avais une petite-fille de 5 ans là-dedans et puis il fallait que je lui annonce cette nouvelle-là. Et puis, c'était pas facile. Et puis, j'ai... À l'époque, quand j'ai appris ça puis tout ça, j'ai été confrontée par elle, par ses questions, puis... Est-ce qu'elle t'a demandé des questions genre, vas-tu mourir? Tu sais, un enfant va poser des questions comme ça. À un moment donné, ce qu'elle a fait, c'est que dans tout le brouhaha, là, de l'annonce, de la nouvelle, tout ça, à un moment donné, elle m'a arrêtée puis elle m'a dit, là, maman, je veux que tu me dises, qu'est-ce qui t'arrive? Et puis, là, j'ai dû lui raconter, là. Là, ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je lui ai raconté que j'étais malade, que j'ai raconté la maladie, le traitement. Je lui ai expliqué jusqu'au traitement. Mais il a quand même fallu que j'aille jusqu'au bout parce qu'elle, elle avait pas l'impression que je lui avais dit toute la vérité. Elle avait le sentiment, là, que j'avais pas tout dit. Alors, il a fallu que j'aille jusqu'au bout puis que je lui dise... Parce que t'as écrit un livre, ça t'a inspiré un livre que j'ai lu aujourd'hui, où tu racontes à ta petite... Oui. Pour raconter à un enfant ce que c'est que le cancer du sein. C'est ça. Je spécifie pas le cancer parce qu'il y a beaucoup, quand même, de cas de cancer. Il y a pas juste les livres... Non, tu dis pas que c'est un cancer du sein, mais tu lui expliques ce que c'est que le cancer. Tu as des petits dessins de cellules et tout ça. Et tu expliques ce que la radiothérapie fait et tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, elle te pose des questions et tu lui réponds vraiment franchement. Tu dis, je peux pas te garantir qu'il m'arrivera rien. Je peux pas te dire que je vais m'en sortir. Je vais tout faire pour m'en sortir, mais je peux pas te le garantir. Mais ça, c'est le grand défi de la maladie du cancer. Moi, je l'ai écrit, ce livre-là, parce que les livres que je trouvais... Bon, t'avais le papa ou la maman qui avaient le cancer au début du livre, puis rendu à moitié du livre, il était déjà mort. Alors, moi, je me voyais pas annoncer ça non plus sous cet angle-là. Mais il y a une chose, il y a une réalité qui est là, c'est que tu peux pas garantir que tu vas guérir d'un cancer, surtout moi, au stade où j'étais. Puis, tu peux pas non plus garantir que tu vas mourir. Donc, le gros défi là-dedans, c'est de vivre avec cette incertitude-là. Tu peux pas rassurer l'enfant, tu peux pas lui dire, il va falloir que tu te prépares ma petite choupette parce que tu vas perdre ta maman. Tu peux pas lui dire non plus, c'est sûr que ma mère va guérir, tout va bien aller. Tu peux pas lui mentir. Sophie, je te remercie beaucoup. Et puis, pour en savoir plus, on peut lire le livre. Oui, puis le livre est en vente présentement dans les librairies. Entre autres, on peut le trouver chez Chapter. Ça s'intitule « Un dragon dans le cœur ». Oui, et puis il y a un dollar qui va à l'Institut des cèdres. Je te remercie beaucoup. Et puis, tous les petits-enfants, tous les enfants devraient lire ça et les adultes aussi. Ça nous fait sentir le mâton. Je te remercie beaucoup, Sophie. Merci souvent d'en parler. Sous-titrage Société Radio-Canada